Le dimanche 30 août 1998 est resté dans les mémoires pour les fans de F1. Le Grand Prix de Belgique qui se déroulait sur le circuit de Spa fut en effet le théâtre d'une improbable séquence consécutive à un accident entre Michael Schumacher et David Coulthard. Piégé par une mauvaise visibilité due à un crash 1, le pilote Ferrari avait heurté l'arrière de la McLaren à qui il s'apprêtait à prendre un tour. Et tandis que les deux voitures étaient contraintes à l'abandon, Le pilote allemand, qui perdait l'occasion de reprendre la tête du championnat, se ruait dans le stand McLaren, prêt à en venir aux mains. A défaut de pouvoir s'expliquer avec l'Écossais. Le « Baron Rouge » déversait son fiel devant les micros, qualifiant David Coulthard des « assassins potentiels et d'irresponsables notoires ». La guerre est déclarée entre les deux hommes et l'Écossais réplique en lançant le comportement bestial de Schumacher et les propos qu'il a tenus à mon égard devant les commissaires. Répétant que j'ai voulu le tuer, sont à proprement parler inacceptables. Si Schumacher campe sur sa position, je n'ai plus rien à lui dire. La F1 est suffisamment dangereuse pour que nous n'ayons pas à nous traiter d'assassins entre nous. En arriver là est un geste grave, renchérit le pilote McLaren alors que les deux hommes s'ignorent superbement lors des essais en Italie qui se déroulent quelques jours plus tard. Le natif de Twinhole n'hésitant pas à quitter un restaurant dans le centre de Milan lorsqu'il voit débarquer Michael Schumacher. Plus d'un quart de siècle plus tard, Ralph Schumacher, frère de l'ancien champion du monde, n'a rien oublié de cette séquence. « Je me souviens avoir vu la scène, a-t-il confié au podcast Formula for Success, interrogé par Eddie Jordan. » « C'est très difficile. Il manque une partie qui pourrait encore parler, ou répondre, à cela. » « C'était quelque chose de très spécial. Mais cela aurait pu être très dangereux. » « Heureusement que c'était mouillé, car sur une piste sèche, cela aurait pu être plus dangereux. » « À ce moment-là, sous le coup de l'émotion, on voit les choses différemment. » « Je pense que cela est arrivé à tous ceux d'entre nous qui ont été dans une voiture, ils le savent. » Flavio, avec sa casquette à l'envers, fumait dans les stands, a-t-il poursuivi dans des propos relayés par Nextgen. « Prenant à témoin Eddie Jordan, Eddie, tu sautais dans la voie des stands. » « Je pense que la Formule 1 était beaucoup plus vivante à cette époque. » « Les émotions étaient permises. » « Cela fait partie de l'histoire de la Formule 1. » « David Coulthard s'est caché dans le camping-car, ce qui était compréhensible, avec son casque, s'est remémoré Eddie Jordan. » Ajoutant que le pilote écossais n'avait pas été le seul à essuyer la colère de Michael Schumacher. Lui-même en avait les frais en raison de la victoire de Damon il devançant Ralph Schumacher. Le pilote Ferrari soupçonnant Eddie Jordan d'avoir gelé les positions, Michael s'en est pris à moi, tout à coup. Pendant toutes les années où Michael a essayé de t'aider, il ne s'était jamais vraiment impliqué. Soudain, alors qu'il avait la possibilité de gagner cette course, il s'est mis en colère contre moi. « Pourquoi cela ? » « C'est mon grand frère et il pensait que cette course était pour moi. » « Vous vous souvenez de la conversation à la radio ? » « Damon ne s'en souvient pas. » « Peu importe. Nous en avons parlé après la course. » « Il était un peu mon manager à l'époque. » « Il faut bien le dire. » « Je ne suis pas en F1 pour faire de cadeaux à qui que ce soit et seule la victoire compte à mes yeux, avait d'ailleurs confié le pilote allemand. » « Michael pensait que cela faisait partie d'un complot visant à aider mon coéquipier Mika. » « C'était simplement un accident. » « C'était juste une de ces choses qui arrivent, » a raconté l'Écossais. « Je ne serais pas honnête en reconnaissant qu'il était un grand pilote sans aborder le fait qu'il y avait quelques inconvénients. » « De mon point de vue, à l'approche de Michael, qui voulait gagner à tout prix en piste. » « Je n'ai aucun problème à reconnaître que j'ai couru contre l'homme qui a réécrit les livres d'histoire. » « C'est l'homme qui a le mieux réussi dans l'histoire de notre sport, » a-t-il poursuivant, ajoutant, « Ma compréhension de la limite est peut-être plus proche de celle des autres pilotes. » « Il pouvait être très impitoyable, il pouvait être froid, il pouvait être distant. » « Je pense que c'est probablement ce qu'il faut avoir, à ce niveau, pour réussir à ce point. »